On l'a joué les caïds, mais devant l'ombre, on l'a pléré. Et il est trop tard. Et on l'a pas ni t'en pléré non plus. Et ça, il faut que nous dit ça aujourd'hui là. Il faut que nous dit ça aujourd'hui là même. Parce qu'on l'a jeune qu'a péri. On l'a jeune qu'a parti en enfer. Parce qu'ils comprennent que non, mon Seigneur, je m'en disais. On l'a, mon Dieu. J'entendais beaucoup de personnes dire ça. Oh non, moi, je suis un enfant de Dieu. C'est faux, mon ami. Tous ceux qui sont dans le péché, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Tous ceux qui vivent leur vie à fond dans le monde là, même si tu as le nom de Jésus dans ta bouche, tu es en enfer avec ton péché. Donc, je m'appelle Johan. Je suis là pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. De comment Jésus est venu et il est venu se présenter à moi. Et il a changé ma vie. Donc, ce témoignage aussi, je le fais. C'est pour témoigner aussi à mon peuple. Et pour leur dire que nous avons un créateur qui est vivant et qui est bien réel. Si la terre a été créée, si la nature a été créée, si l'être humain a été créé, les animaux, ce n'est pas par hasard. Il y a un créateur qui veille et qui regarde sur les êtres humains. Donc, voilà, je vais remettre ce moment entre ses mains. Seigneur Père, je te bénis. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur Papa, je remets ce moment entre tes mains, Seigneur. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Nous te remettons, Papa, à nos vies. Entre tes mains, Seigneur, ce témoignage. Papa, je désire, Papa, que ton esprit, Seigneur, au Père, Seigneur Papa, traverse ce témoignage. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, voilà, comme je disais, ben... Je vais raconter de là où je suis sorti avec... Voilà, hein. Dans ce monde. Qui j'étais avant. Donc, ben, pour le commencement, j'étais un jeune... Voilà, je suis né en Martinique. Et, dans mon quartier, ben, j'étais un jeune comme tous les autres. Donc, voilà, ma mère était chrétienne. Donc, quand j'étais tout petit... Quand j'étais plus petit, j'allais à l'église. J'allais à l'église, tout ça. Quand j'étais... J'avais quel âge? J'avais peut-être un an et demi, deux ans. On m'a baptisé catholique, comme on a fait pour beaucoup de... Beaucoup de jeunes Antillères. C'est la religion, on va dire, c'est la première religion un peu... Aux Antilles. Et, donc, j'étais inconscient. On m'a baptisé. On m'a baptisé catholique. Et, donc, j'ai grandi et j'avais une mère qui aimait, en fait, la parole, qui aimait la Bible, qui a été touchée par le Seigneur. Et qui, en cherchant le Seigneur, s'est rendu compte que la religion catholique, ben, en fait, elle n'adhérait pas à cette religion, en fait. Donc, elle a cherché la vérité. Donc, au bout d'un moment, elle se rendait dans un lieu de culte baptiste, évangélique. Et moi, ben, en étant petit, ben, je l'accompagnais, j'y allais. Et jusqu'au bout d'un moment où j'avais huit ans, huit ou dix ans. Et un jour, le pasteur de l'église a dit, ben, après avoir prêché, il a dit, qui veut donner sa vie au Seigneur ? Et je me suis levé. Et ce jour-là, ma mère est venue me chuchoter à l'oreille, me disant, t'es sûr que ce n'est pas pour nous que tu fais ça, pour nous, tes parents, que tu fais ça ? Et je lui ai dit, non, 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 en gros, ben, je veux suivre Jésus. Donc, après cela, ben, je suis, voilà, je vivais ma petite vie. D'enfant. Et il s'avère que, très jeune, j'avais un souci à la maison, c'est que mon père et ma mère ne s'entendaient pas. Et des fois, ça pouvait toucher mon cœur d'enfant. Et je me souviens, en étant petit, que j'essayais de venir, en gros, pour les séparer, quoi. Parce que c'est quelque chose qui me blessait. Et au bout d'un moment, à l'âge de 13, 14 ans, j'ai commencé à me rebeller contre mon père. Donc, je suis, un jour, je me suis levé et, voilà, quoi, je jouais au caïd, en gros, avec lui dans la maison. Et il s'avère qu'il avait mal parlé à ma mère un dimanche, je me souviens, et je m'étais à table. Je lui ai fait comprendre que, en gros, j'étais, voilà, que j'étais en âge de prendre la défense de ma mère, en fait. Et, ben, pour le coup, ça ne s'est pas bien passé ce jour-là, parce que je me suis retrouvé à la rue. Voilà, donc, 13, 14 ans, je me suis retrouvé à la rue. Et j'ai pris mes valises, tout ça. Ce jour-là, je m'étais battu, je crois, avec mon père un peu. Et je me suis retrouvé à la rue, en train d'errer chez mes deux grands-mères. Donc, je faisais l'aller-retour, avec mon vélo, avec mes bagages dessus. Et jusqu'au moment où une de mes grands-mères, du côté de ma mère, m'a recueilli et m'a dit, écoute, Johan, tu ne peux pas continuer comme ça, viens dormir à la maison. Donc, à partir de là, je ne dormais pas. En fait, je dormais chez ma grand-mère, donc je ne dormais plus chez mes parents. Et je suis resté quelques années dans cette situation. Dont une où j'ai raté pratiquement une année d'école. Voilà, suite à ce souci. Et donc, je me suis retrouvé à fréquenter les jeunes de la rue, de mon quartier. Et comme on le sait très bien, en Martinique, c'est drogue, sexe, alcool, violence. Donc, je me suis retrouvé dans ces choses-là. Et voilà comment une partie de ma jeunesse s'est déroulée. Peu après, je suis remonté chez mes parents. Et donc, il y avait quelqu'un que j'avais rencontré, une jeune fille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle était venue en vacances. Et de par ces vacances-là, ce qui est sorti, c'est que nous avons eu un enfant ensemble. Voilà. Donc, elle est tombée enceinte. Et le jour où elle est tombée enceinte, j'ai demandé à un ami, un ancien meilleur ami que j'avais dans le monde. Je le salue en même temps. Et j'ai demandé sa voiture pour que j'aille faire, celle qui était ma copine à l'époque, avorter. Parce que je ne voulais, j'avais 22 ans. Et je ne voulais surtout pas à cet âge-là avoir un enfant. Parce que j'étais un coureur de jupons, j'aimais les femmes, j'aimais le sexe, j'aimais fumer, j'aimais tout ça. Et en fait, avoir un enfant à cette époque-là, ce serait une responsabilité pour moi. Donc, je fuyais cette responsabilité. J'ai voulu la faire avorter. Et le jour où on s'est retrouvés devant le lieu où elle devait aller avorter, elle s'est retrouvée à pleurer en fait dans la voiture. Et je lui ai dit, je lui ai dit, bon, je comprends, je comprends tout ça que tu pleures. Donc, je suis revenu chez moi avec elle. J'étais patient avec elle. Et je crois que le jour même ou le surlendemain, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ma mère, ma mère va, ma mère va arriver en trombe. On était près de la plage. Et ma mère va arriver en trombe près de la plage. Et elle nous dit, vous tous les deux, vous montez dans la voiture. Et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient au courant de notre relation. Parce que c'était une relation, si on peut le dire, de vacances. Voilà. Et ma mère nous dit, cet enfant qui est dans ce ventre, vous n'allez pas le retirer parce que c'est l'enfant, en gros, c'est Dieu qui, en fait, cet enfant est de Dieu. Donc, vous n'allez pas retirer cet enfant parce que cet enfant est de Dieu. Alors, moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais comment ma mère, qui ne connaît pas notre relation, en fait, comment elle peut savoir que, voilà, à l'époque, ma petite copine, là, elle est enceinte, en fait. Et elle m'a rassuré, ma mère m'a rassuré, donc il rassurait moi. Et bon, on ne regarde pas les peuples martiniquais, on ne regarde pas les tibouins créoles aussi. Donc, moi, je rassurais moins. Et il fait moi comprendre que ça qui est allé. Et que... Que elle accueille nous, Kaylie, quoi. Donc, en gros, elle nous accueille chez elle. Et avec, justement, cette grossesse. Donc, en voyant cela, je me suis... J'ai eu la paix au fond de moi. Je me suis dit, bon, si ma mère, en gros, accepte cet enfant, ben, je ne vais pas la retirer. Donc, du coup, on est remonté à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis monté chez moi avec ma copine de l'époque. L'enfant est arrivé. Et une fois que l'enfant est arrivé, ma mère va venir me voir un jour. Elle me dit, écoute, Johan, je ne peux plus t'accepter à la maison. Je ne peux plus t'accepter à la maison avec cette relation que tu as, en fait. Parce que, en gros, tu es dans la fornication. Et ça... Ma mère me disait que ça lui mettait en porte-à-faux avec son Créateur. Parce que ma mère, ben, c'était une chrétienne, qui aimait la parole, qui aime encore la parole. Et du coup, moi, je lui ai dit, ah bon ? Mais j'ai dit, mais c'est vous qui avez voulu que je remonte chez moi. Donc, c'est hors de question. J'étais un peu rebelle, j'étais un peu voyou. Je lui ai dit, c'est hors de question. Moi, je ne sortirai pas d'ici. Je ne partirai pas d'ici. En gros, vous avez fait un choix de me faire monter là-haut. En plus, j'ai un enfant. Donc, vous assumez votre choix maintenant. Donc, c'est comme ça que je parlais à mes parents. Ça pouvait m'arriver de parler comme ça à mes parents. Et voilà comment, ben, ma mère... Voilà, ma mère m'a dit, ben, écoute, si tu veux rester ici, tu as, en gros, tu as deux choix. Alors, c'est soit ta copine, elle dort là-haut, elle dort avec nous là-haut, ou c'est soit, en fait, vous sortez de la maison. Vous allez prendre votre maison. Et j'ai dit à ma mère, mais hors de question, moi, je ne sortirai pas d'ici. Et il s'avère que, vu que je savais que mon père était des fois en froid avec ma mère, donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir mon père et je lui ai expliqué la situation. Et mon père m'a dit, mais non, en gros, laisse ta maman parler et tout ça. Et il s'avère qu'un moment après, c'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu pour me dire que, voilà, il faut que je sorte de la maison si je reste dans ma relation comme ça. Donc voilà comment, ben, à partir de là, je me suis retrouvé en France. Je suis parti en France. J'ai décidé de partir chez une tante à moi en France. Et avec ma compagne et avec l'enfant. Nous sommes arrivés là-bas en France. Et il s'avère qu'au bout de... Donc moi, je faisais ma vie. J'allais quand même de femme en femme. Je faisais n'importe quoi. J'allais fumer, boire. J'allais jouer au voyou. Tout ça, là, des fois, avec les anciens amis que j'avais dans le monde. Voilà. Et je chantais aussi. De la crappe musique, tout ça. J'aimais ça. J'aimais la musique, tout ça. Et voilà, comme beaucoup, je jouais au caïd. Vous voyez ? Jusqu'au bout d'un moment où ma compagne qui était chez sa mère avec mon enfant. Un jour, je suis allé habiter là-bas avec elle au bout d'un moment. Et sa mère nous a dit, écoutez, au bout d'un moment, elle s'est convertie au Seigneur. Et elle a dit, si vous ne... En fait, elle ne peut pas nous accepter dans la maison comme ça en étant dans la fornication. Et j'ai dit, mais ce n'est pas possible. En fait, l'étau commençait à se resserrer sur moi. Donc voilà comment de là, j'ai eu une maison. J'ai eu une maison avec ma compagne pour faire un peu plus court. Et je me retrouvais à la taper, tout ça, dans la maison. Donc je faisais n'importe quoi, en fait. Et donc voilà. Et donc elle fuguait. Elle fuguait souvent parce que j'étais beaucoup violent, en fait. Des fois, j'avais, voilà, des prises de nerfs qui me prenaient. Et ça allait jusqu'au cou. Donc voilà comment le Seigneur a permis que je me retrouve dans cette situation, en gros, pour commencer à cogiter, en fait, à réaliser. Et un jour, elle est partie de la maison. Et ce qui va se passer, c'est que je me retrouve seul pendant une bonne semaine chez moi. Et j'ai commencé à faire beaucoup de rêves où je rencontrais quelqu'un et moi et lui, on se tuait. Donc je comprends aujourd'hui que c'était ce que l'ennemi voulait pour ma vie. Et sachant que j'avais appris qu'il y avait quelqu'un qui me cherchait pour me tuer dans la rue. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Dans cette même semaine, je vais me retrouver à parler au Créateur. Un jour, comme ça, j'ai dit, ben, au Créateur, si tu existes, il faut que tu viennes. Parce que c'est soit je tue cette personne, ou c'est soit elle va me tuer. Et je me suis retrouvé à dire ça dans mon cœur, mais je ne savais pas que j'étais sincère le jour où j'ai dit ça. Je crois même que je l'ai dit à autre fois chez moi. Donc si je me rappelle bien, j'ai dû dire ça un jeudi. Voilà. Et le lendemain, il y a un ancien ami à moi dans le monde avec qui on chantait tout ça. On faisait des morceaux de trappe-musique. Et ce jeune était un peu connu dans la rue, jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ce jeune vient, il m'a dit, Kimun Kibon Jebo, en gros, qui est Dieu pour toi ? Et je lui ai dit, ben, écoute, Dieu, c'est Dieu. C'est lui qui a créé le ciel, la terre. Il m'a dit, ouais, ouais, mais Kimun Kibon Jebo, tout ça. Je lui ai dit, mais... Et là, je commence à avoir comme des frissons. C'est comme si je sentais qu'il ne me posait pas la question par hasard, en fait. Donc là, je lui ai dit que Dieu est dans un étau. En gros, bon, Dieu a dans l'étau, a dans Tchèmouin. Donc, en gros, Dieu est comme dans un étau dans mon cœur. Et là, il a commencé à rire, tout ça. Et on a passé 7 heures de temps à débattre. Parce qu'en fait, j'ai compris qu'il n'était pas là pour rien, en fait. Et il me disait ce jour-là qu'en gros, il faut que je passe de l'autre côté. C'est-à-dire, au niveau de la musique, il faut que je passe de l'autre bord, en fait. Et quand j'ai entendu ça, je vous assure, j'ai eu la frousse pour mon âme. Parce que j'ai compris que là, ce n'était pas des blagues. En fait, c'est comme si là, là, on venait pour acheter mon âme. Et quand j'ai compris ça, cher auditeur, j'étais tellement apeuré que je crois que j'avais des frissons carrément. Mes cheveux étaient, comme on dit là, j'avais la chair de poule. Et j'ai crié à Jésus dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était Jésus qui venait comme ça. Je criais dans mon cœur, Jésus, tout ça. Pendant qu'il était en train de parler avec moi, je criais. En fait, j'implorais le secours du Seigneur dans cette affaire. Parce que là, ce n'était pas qu'une confrontation. Je sentais que mon âme était en jeu. Donc, voilà, mon être spirituel, ma partie intérieure, je sentais que là, là, c'était soit on était venu pour acheter mon âme. Et le Seigneur, j'ai senti une présence ce jour-là venir entre moi et lui. Et ce jour-là, il s'est assis. Lui qui était en position de force, il était debout. Il s'est assis, il a commencé à pleurer. Et cette présence-là m'a rassuré en même temps. Et il a commencé à pleurer. Il m'a raconté sa vie, tout ça. Il m'a dit les pactes qu'il avait faits. Il m'a dit pourquoi il ne pouvait pas garder des copines. Tout ça, il ne gardait pas parce que c'était des questions que je me posais. C'était quelqu'un qui ne gardait pas la même copine, comme ça, là. Il changeait toujours et me posait des questions. Et là, il commence à me dire, en fait, toutes les questions que je me posais, il s'est dévoilé, en fait, à moi. Il pleurait comme un bébé. Un gars de la rue, un gaillard, tout ça, là. Il a commencé à pleurer et à me dévoiler sa vie. Les pactes, tout ça que sa famille avait fait avec le diable, tout ça, je ne sais pas quoi. Et il m'a, il a écouté moi, tout calte-bébé, il dit moi que, en gros, oui, pour qu'il ne sait pas garder les femmes, en gros, pourquoi il n'arrive pas à garder les femmes ? C'est parce que des démons passent, en fait, un démon passe à travers elle pour lui parler. Donc, le gars, ce n'était pas un petit. Le gars, c'était limite un sorcier. Et j'ai dit, oulala, quelqu'un que je connais pendant plus de 4 ans, je ne le connaissais pas vraiment, en fait. Et c'est pour ça que je préfère passer ce message aussi à la jeunesse. Nous, comme ça, là, les jeunes, comme ça, dans la rue, on joue en délinquant, on joue en voyou. Et à cause de la souffrance qu'on a eue par rapport à nos parents, tout ça, là, et on joue au caïd d'heures, et on fréquente plein de personnes. Et on ne sait pas qui sont ces personnes-là. Ce jeune homme était plus jeune que moi, et au final, ce gars-là, ce n'était pas un petit. En gros, j'ai compris qu'il travaillait carrément pour le diable. Le gars était venu dans le but d'acheter mon âme. Et voilà comment, en fait, j'ai su tout ce qu'il y avait dans son cœur, tout ce qu'il cachait. En fait, Jésus est venu au milieu de nous, spirituellement, je ne dis pas que je l'ai vu. Et en fait, il a dévoilé sa vie devant moi. Et il s'est assis comme un bébé, il pleurait. Et je lui ai dit, mais en fait, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Donc, moi-même qui n'étais pas converti, moi-même qui, voilà, je fumais, je me droguais, je faisais n'importe quoi. Ce jour-là, j'ai eu tellement la crainte pour mon âme que je me suis retrouvé à l'évangéliser. Je me suis retrouvé à avoir les paroles du Seigneur dans ma bouche pour lui, pour son âme, pour sa vie. Et il m'a dit que, de la même manière, il m'a dit ce jour-là, de la même manière que je lui parle, que Dieu est déjà venu parler pour lui deux fois comme ça, pour lui dire d'arrêter avec ce qu'il fait de, en gros, de revenir à lui. J'ai dit, ah ouais? Il m'a dit, oui, mon Dieu a venu des fois par les bas-mains pour dire d'arrêter, ça manque à faire. Et il m'a dit, mais il ne m'en paie pas parce qu'en gros, il a des démons avec lui, il a tout ça avec lui là, donc il ne peut pas, il ne peut pas lâcher ça. J'ai vu que la barre était haute. Moi, j'avais vu des choses, j'ai vu des gens prendre des coups de couteau à ma place. Ça m'est arrivé d'avoir un fusil devant moi. Mais là, moi-même là, j'ai dit que c'était chaud cette affaire. Là, ce n'était plus une petite affaire de bagarre, tout ça. Là, ça touchait à l'âme, en fait, c'est-à-dire à mon éternité. Et à partir de ce jour-là, je vous dis la vérité, nous sommes restés 7 heures en train de parler. 7 heures en train de parler parce que le gars voulait me convaincre, en gros, de passer de l'autre bord. Et donc, voilà, pendant 7 heures, on a parlé, parlé, parlé. Moi, je refusais, en fait, ce qu'il me proposait, en fait. Je refusais et à un moment donné, il a dit, il m'a dit, en gros, il m'a fait comprendre qu'il veut partir d'ici. J'ai eu la force de le ramener, j'ai eu la force de le ramener chez lui. Impressionnant. Et de le ramener plutôt à la gare pour qu'il aille chez lui, en fait. Et je suis retourné et j'étais, je vous assure, j'étais presque tout tremblant, en fait. J'étais presque tout tremblant par rapport à ce qui s'était passé pendant 7 heures de temps, ce qui s'était dit là-bas, en fait. J'ai vu que mon âme, j'ai failli perdre mon âme ce jour-là. La première fois où j'ai été interpellé, c'était ce jour-là. Et donc, dans la nuit, je suis rentré chez moi, tout ça. Et dans la nuit, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais appeler ma mère pour lui raconter tout ce qui s'est passé. Et j'ai vu quoi ? J'ai vu que c'est comme si je voyais le gars partout, en fait, dans ma maison. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. J'ai dit, mais en fait, je n'arrivais pas à aller dans les pièces de ma maison parce que j'ai l'impression de voir des apparitions partout. J'ai dit, mais des choses que je voyais dans des films, moi-même, j'ai vécu ça. Et je vous assure que je me suis retrouvé à pleurer comme un bébé. Ah oui ! J'ai appelé ma mère et j'ai dit à ma mère que, maman, voilà ce qui s'est passé chez moi, là. Je ne sais pas ce qui m'arrive. La première phrase qu'elle m'a dit, elle m'a dit, Johan, c'est le temps de te repentir, de donner ta vie au Seigneur. Et de suivre le Seigneur, d'abandonner le monde. Je vous assure que j'étais tellement panique que j'ai dit à ma mère, maman, c'est fini. D'accord, d'accord, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire en gros ? C'est comme si je m'attendais à elle. Elle m'a fait faire une prière pour me repentir devant le Seigneur, toutes ces choses. Et j'ai dit, oui, voilà, j'ai répété. Voilà, parce que j'avais besoin de me sortir de cette situation. Jésus, je te donne ma vie, tout ça, machin. Mais le plus beau était à venir. Parce qu'on peut faire les choses avec les hommes, c'est bien. Mais on a un créateur qui est réel. Et il voit le cœur de ceux qui veulent se repentir réellement. Je vous assure que de la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai commencé à essayer à lire la Bible. Je ne voulais pas que ma mère me quitte au téléphone. Comme un enfant, comme un bébé. Beaucoup vont se dire, en l'occurrence, il dit comme ça. Oh, mais non, c'est un petit garçon, petit fille. Mais je vous dis la vérité. Chacun aura des comptes à rendre à son créateur. Et aujourd'hui, là, on peut jouer les caïds dans notre jeunesse. Mais il y a un jour, je vous dis la vérité, où tout le monde va trembler. Tout le monde va trembler. Là, on est jeune dans la force de notre jeunesse. On croit que ceci, cela, gros an, no gros an, tout ça. Ce n'est pas ça. Devant le créateur, tout le monde devient petit. Je vous dis la vérité. Et quand ça m'est arrivé, figurez-vous que moi, avant, ça m'est arrivé de lever ma main sur mon père, sur ma mère. Donc, j'étais un gars qui était assez rebelle. Je vous dis la vérité. Le lendemain, à 8h du matin, je n'avais pas dormi de la nuit, le jour se lève et à nouveau, c'est comme si je ne voyais plus le gars chez moi. Donc, j'ai commencé à aller dans les pièces, tout ça. J'ai pu aller aux toilettes. J'ai pu aller dans ma cuisine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Je cherche à mettre une musique du monde. Et je cherche à taper le nom d'un artiste, là. Je crois que c'est Kalash, tout ça, là. J'ai cherché à taper. Et quand je cherche à taper son nom, je vois une vidéo qui n'a rien à voir. C'est un gars qui va raconter son témoignage. J'étais plus ou moins jeune. Et qui va dire comment, en fait, l'ennemi vient pour prendre l'âme des gens. Je tombe sur cette vidéo. Je regarde cette vidéo. Automatiquement, il racontait. C'était comme si c'était la même histoire que j'ai vécue la veille. C'est comme s'il racontait, en fait, la même histoire que j'ai vécue. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a convaincu de... En fait, quelqu'un était venu acheter mon âme hier. La veille. Je vous assure qu'aussitôt, il y a comme si le ciel est descendu dans ma cuisine. J'étais en train de fumer un joint. Je buvais une bière ce jour-là. Et c'est comme si le ciel était descendu dans ma cuisine. Je me suis retrouvé projeté deux mètres en avant. Et mes genoux étaient au sol. Et je vous assure, c'est comme si le ciel était en train de s'écraser sur ma tête. J'ai crié, Jésus, je te donne ma vie, une fois. Deux fois avec mon cœur. Jésus, je te donne ma vie. Je me suis retrouvé plaqué au sol. Et je me suis retrouvé plaqué au sol. J'ai commencé à avoir tous mes péchés. C'est là que j'ai su c'était quoi le péché. J'ai vu toute ma vie défiler. J'ai vu c'était quoi le péché, mes amis. Le mensonge, mes amis, la fornication. Tout ça, masturbation. Toutes ces choses-là. C'est comme si tout ça passait devant moi. Et j'ai connu c'était quoi le péché. Ce jour-là. Quand j'ai vu ma vie défiler. On m'a déjà mis un fusil presque à bout portant sur ma tête. Moi, je ne reculais pas. Je marchais parce que je croyais que j'étais un voyou. Tout ça, machin. Je croyais que si je passais à côté de la mort, c'était parce que, bon, peut-être, voilà, ce n'était pas mon jour. Bon, je suis un voyou. Tout ça, rien du tout. En fait, j'ai compris que c'était Jésus-Christ qui me gardait. Voilà comment, en fait, j'ai pris conscience que le péché ramenait les hommes en enfer. Parce que quand j'ai vu ma vie, ma propre vie défiler à travers mes yeux, j'ai dit, oula, là, ce n'est pas des blagues. Quand j'ai vu ma propre vie défiler, c'est comme si quelqu'un avait photographié ou pris une vidéo de tout ce que j'avais fait dans ma vie. Tout ce que j'avais commis comme péché. Donc, ce qui va se passer par la suite, c'est que j'ai eu une conviction de péché au point de crier pardon. Pardon, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi tout ça. J'ai demandé pardon à Jésus. Je vous dis la vérité. Je me suis retrouvé plaqué au sol. J'ai pleuré pendant presque au moins 30 minutes. Si je me rappelle bien. Je me suis retrouvé au milieu d'une flaque de larmes quand j'ai ouvert les yeux. J'étais en train de demander pardon au créateur, à mon créateur. Et dans mon cœur, ce créateur, il s'appelait Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Parce que quand ce créateur se révèle au cœur des hommes, même ceux qui disent qu'ils sont musulmans, ceux qui disent qu'ils sont athées, ceux qui disent qu'ils croient avant la Vierge Marie, ceux qui disent qu'en gros, moi, c'est Bouddha, je vous assure, c'est parce que vous n'avez pas encore rencontré le vrai créateur. Parce que quand le créateur se révèle à un être humain, son âme tremble. Et son âme reconnaît qu'il est saint. Son âme reconnaît qu'elle est dans le péché. Son âme reconnaît qu'il est tout-puissant. Son âme reconnaît qu'il est le seul et l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Chacun est libre. Chacun fera son expérience. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais devant la vérité, personne ne peut se dérober. Parce qu'il est la vérité. La Bible dit dans Jean 14, verset 6, que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On a répété ça plusieurs fois, je crois. J'ai entendu ça plusieurs fois. Mais quand ça m'est arrivé, cette expérience que j'ai eue chez moi, il n'y avait aucun prêtre. Il n'y avait aucun pasteur. Il n'y avait même pas ma maman pour me dire que, non, c'est Jésus, tout ça là. Il n'y avait personne. Je m'étais retrouvé seul devant lui. Et il s'est révélé à mon cœur. Je vous dis la vérité, ce n'est pas une blague. Jésus-Christ, ce n'est pas un petit bébé qu'on dit, oh Jésus, tout ça, oh Jésus, à qui Jésus, tout ça. Orgueilleux comme l'être commun. Il pense qu'on est quelque chose, mais qu'on se retrouve devant le Créateur. On devient tous des petits. Voilà pourquoi je n'ai pas honte de dire comment je me suis retrouvé à pleurer comme un bébé. Oh oui. On l'a joué les caïds, mais devant l'homme, on l'a pleuré. Et trop tard. Et on l'a pas n'étant pleuré non plus. Et ça, il faut que nous dis ça aujourd'hui là. Il faut que nous dis ça aujourd'hui là même. Parce qu'on l'a jeune qu'a péri. On l'a jeune qu'a parti en enfer. Parce qu'ils comprennent que, non, moi c'est Jésus-Christ. On l'a dit, j'entendais beaucoup de personnes dire ça. Oh non, moi je suis un enfant de Dieu. C'est faux mon ami. Tous ceux qui sont dans le péché, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, tous ceux qui vivent leur vie à fond dans le monde là, même si tu as le nom de Jésus dans ta bouche, tu iras en enfer avec ton péché. Parce que ton créateur là n'aime pas l'idolâtrie. Il n'aime pas qu'on rend la gloire à un autre que lui. Il n'aime pas qu'on rend la gloire à une statue. Il n'aime pas qu'on mente, qu'on vole, qu'on triche, qu'on fume, qu'on deal de la drogue. Il n'aime pas ces choses là. Et je sais que beaucoup seront dérangés quand ils vont regarder ça. Mais moi je dis la vérité. Parce que si je parle aujourd'hui, je sais où j'irai. Je sais que j'irai au ciel. Et il y en a un seul qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas qu'un homme. La Bible dit que le Créateur s'est manifesté en chair pour les hommes. Il s'est manifesté en chair pourquoi? C'était afin de prendre notre péché et de nous montrer l'amour qu'il avait pour nous. Quel est ce Créateur là qui nous voit dans le péché, qui nous laisse parce qu'il sait que le salaire du péché, c'est la mort, la Bible nous dit. Parce qu'aux Antilles, on aime prendre la Bible. Nous, on aime prendre la Bible. Mais on aime écouter tout ça, le prêtre, tout ça. Mais on n'aime pas vraiment appliquer la parole. On n'aime pas se rendre compte. En fait, quand la parole touche à notre cœur, on la met de côté. Le bon Dieu qui a dit qu'il n'a pas aimé la fornication. Le bon Dieu qui a dit qu'il n'a pas aimé l'adultère. Le bon Dieu qui a dit qu'il n'a pas aimé le Zouk. Oh non, non, ça n'a pas ma chair dans la Bible, tout ça. Voilà, bon, Zouk là, c'est pas... En gros, c'est ça le médicament. Non, Zouk là, c'est ça. Non, le Zouk ne fait rien. C'est la culture. C'est faux, mon ami. C'est une parenthèse que j'ouvre. Si tu meurs dans le Zouk, dans le Raga, dans la Densole, c'est l'enfer qui t'attend pour l'éternité. Je profite de ce témoignage pour en parler parce que les hommes n'ont plus la crainte de Dieu. L'être humain n'aime pas avoir la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il préfère un peu sa vie sur terre. Vous voyez? Il préfère les pensées de son cœur. Ah, moi là, ah ouais, moi, je vais détruire ma dame là. Moi, je vais détruire la forme. Tout ça là pour moi faire un bagage sale aujourd'hui. Mon ami, ton créateur n'est pas dans ça. Ton créateur n'est pas dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, j'entends en Martinique, en gros, il y a des prêtres qui disent oui, on peut aller. Dieu ne nous condamne pas si on va en boîte de nuit. J'ai même vu un prêtre, un jeune prêtre qui va soi-disant, il va en boîte de nuit lui aussi là pour encourager les jeunes à aller dedans. Ce prêtre là aussi, s'il meurt, si vous l'écoutez, si lui-même, il ne se reprend pas, il ira en enfer avec son message. La Bible est claire par rapport à ces choses-là. La Bible dit que Dieu, en fait, il y a une séparation entre Dieu et le péché. Notre créateur n'aime pas le péché. Et c'est ce qui fait que les hommes vont en enfer. Voilà pourquoi quand Jésus se révèle à un cœur, à un être humain, il le délivre du péché, il pardonne ses péchés et il le délivre du mal. Et je préfère faire une petite parenthèse par rapport à ça, parce que c'est important. Beaucoup de jeunes croient que moi, c'est-à-dire que j'ai bondié. Non, parce que moi, pas qu'à faire trop. Mais bon, pas qu'à filmer en l'eau. Parce que bon, pas qu'à aller toutes les cannavales. Mon ami, un seul péché condamne l'être humain. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Et pour terminer mon témoignage, il m'a révélé donc l'état de mon cœur, mon péché. Et j'ai demandé pardon. Sincèrement, j'ai pleuré. Parce que j'ai vu que mon âme allait aller en enfer. J'ai pleuré. Et après avoir pleuré, j'ai essayé de me lever. Je n'arrivais pas à me lever. J'avais comme une main plaquée sur moi au sol. Il fallait que je réalise vraiment ce qui s'est passé. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît. Et à ce moment-là, j'ai pu me lever. Et quand je me suis levé, j'ai entendu une gloire terrible dans mes oreilles. Une gloire terrible. C'est comme si on m'avait mis deux baffes sur les oreilles comme ça. Deux baffes de 1000 watts de chaque oreille. Et j'entendais, mes amis, une gloire. Je ne peux pas vous expliquer ça. Mon âme a tremblé pour une deuxième fois, je vous dis la vérité. La gloire du Créateur qui vit. Celui qui a créé les nuages. Celui qui a créé les arbres. Celui qui a créé les êtres humains. Cette gloire-là, je l'ai palpée ce jour-là chez moi. Mes pieds n'arrêtaient pas de tourner comme ça dans mon salon. Mon cerveau disait à mes pieds d'arrêter, je n'arrivais pas. C'était trop puissant. J'ai dit non, là c'est bon. J'ai dit Seigneur, si c'est toi qui fais ça, Jésus-là, permette que j'appelle ma mère. Et tout s'est coupé, tout s'est arrêté. J'ai couru, j'ai pris le téléphone. Je suis tombé sur ma mère, je suis tombé sur ma petite soeur, je crois. Et ma petite soeur a donné le téléphone à ma mère. Elle a dit Maman, Johan pleure tout ça là. Et elle me connaissait avant dans le monde comment j'étais. et je jouais au voyou. J'ai dit Maman, c'est fini. Je pleurais comme un bébé. J'ai dit Maman, c'est fini le monde. J'arrête avec le monde et je donne ma vie à Jésus. Et elle m'a écouté et je parlais beaucoup. J'ai dit c'est fini, c'est fini. C'est comme si je me rendais compte. Et c'est comme si en même temps si le ciel en fait était ouvert. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un voile qui séparait. Depuis le temps où j'étais dans le monde, je faisais ma petite vie rap, tout ça, tout ça dans le sol, fumé, toute qualité bégaye. Et bien depuis ça, depuis que je me suis repenti réellement, depuis que j'ai demandé pardon pour mes péchés, en fait, à ce moment-là, c'est comme si j'avais l'impression d'être écouté par le Créateur. Même en parlant avec ma mère, en fait, j'avais l'impression d'être en relation avec lui. Et ce n'était pas qu'une impression, c'était... En fait, la Bible dit. La Bible dit que ce sont nos iniquités qui menent séparation entre le Créateur et nous. Et voilà pourquoi le Créateur est venu à travers Jésus-Christ pour nous délivrer, en fait, du péché. Voilà pourquoi quand il vient délivrer quelqu'un, la personne ne retombe pas aussi, c'est une parenthèse aussi que j'ouvre, on ne peut pas retomber comme ça volontairement dans le péché. Ce n'est pas possible. Parce qu'il nous donne cette force-là. Et en fait, donc, c'était comme un voile. Mes péchés étaient comme un voile. J'ai compris ça. Et il a déchiré ce voile pour me permettre, avec mon cœur, de pouvoir le voir, l'entendre. Et depuis ce jour-là, je pouvais prier. En fait, mes prières n'étaient plus une abomination. Parce qu'avant, on priait, pourquoi ? C'est quand tu te retrouvais dans une galère. Quand tu voyais que tu étais tout près de la mort, tu commences à prier. C'est ça, l'Antillais. C'est ça, les Antillais. C'est ça, la plupart, pour la plupart. Voilà. Nous avons dans ces zoos, nous avons filmé, nous avons fait n'importe quoi. Pour l'eau, ni ça qu'a fait, même sorcellerie. Mais devant leur mort, devant une situation qui est mauvaise, nous avons commencé à dire, je ne sais pas pas, donc, mais le lendemain, nous avons dans toute qualité, toute qualité bêtise, toute qualité péchée. Or, ce n'est pas ça, le Seigneur. Quand il délivre quelqu'un du péché, quand on se repend réellement, le Seigneur hôte les péchés des hommes et il te permet d'avoir une communication avec lui. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, à nouveau, j'ai pu avoir une communication, en fait, être en communication avec le Seigneur, en fait. et ma mère a fini par reconnaître parce que j'ai entendu, j'ai entendu carrément le Seigneur me parler. Il m'a dit, tu as perdu 15 ans dans ce monde. Et effectivement, ça faisait 15 ans que j'étais, voilà, que j'avais quitté un peu, voilà, chez moi, tout ça, donc je ne priais plus, je ne, en fait, je ne, voilà quoi, je n'étais plus, je ne vivais plus selon la parole. Et, donc voilà, donc voilà comment, ben, le Seigneur m'a visité chez moi et à partir de ce jour-là, je suis resté 24 jours sans dormir pour faire court et dans ces 24 jours-là, je vous dis la vérité, je ne dormais pas, je faisais, j'avais un amour, j'ai commencé à avoir un amour pour la lecture de la Bible, un amour pour la prière, je commençais à parler, bien sûr, la prière, ce n'est pas les neuvaines, tout ce qu'on nous a appris avant, c'était ça, c'est du n'importe quoi. Le Seigneur ne demande pas de réciter, voilà, des choses-là, des versets, des choses qu'on n'a pas dans nos cœurs, tout ce qu'il veut, c'est que nos cœurs soient vrais avec lui. Et, en fait, la prière, comme on le sait, c'est avoir une relation avec le Seigneur, c'est-à-dire de lui parler, de lui expliquer, en fait, ce qu'on a sur le cœur, c'est de pouvoir aussi, eh bien, pratiquer sa parole, aussi, c'est ça la prière aussi, parce que c'est la relation avec son Créateur. Et, et c'est Jésus-Christ qui nous donne ce pouvoir. Et, c'est depuis ce jour-là que j'ai compris ça. Donc, 24 jours, il m'a permis de ne pas trouver le sommeil. Je méditais, je priais, j'écoutais des prédications. Il m'a conduit à écouter des prédications pour qu'il puisse comprendre aussi la parole, certaines choses, plus facilement. mais, j'avais une relation magnifique, étroite avec lui, tellement ça, tellement j'étais, c'est comme si j'avais trouvé un père. Mon vrai père, c'est comme si je l'avais trouvé. Mon vrai ami, l'ami que je ne trouvais pas dans le monde, je l'avais trouvé. La vraie mère que je devais avoir, que j'aurais aimé avoir, c'était lui. En fait, c'est vraiment un père, Jésus. Et il s'est révélé à moi. Il se révélait encore à moi. Il me parlait, je ne pouvais entendre sa voix pour rien du tout. Comme on entend les oiseaux dans cette teinture, je pouvais entendre la voix du Seigneur. Et donc, voilà ce qui s'est passé pour moi. Et je me rappelle qu'un jour comme ça, j'étais en prière, j'étais en train de lui parler et je ne voulais même pas sortir de chez moi parce que pour moi, le monde était devenu sale. Beaucoup vont me dire, beaucoup d'entirent vont dire « Ouais, voilà, illuminé, tout ça, ceci, cela. Ouais, alors, après ils ont connu de Jésus, donc mon envie n'est sale. Mon ami, quand ton créateur va te montrer ton état là, tu vas avoir peur de ce monde, tu vas avoir envie de vomir ce monde, tout ce que tu avais fait là, tu vas avoir envie de vomir ça. Où peut-être cahier, où peut-être voyer, où peut-être meurtrier qu'on l'est. Quand ton créateur se révèle à toi, tu deviens tout petit comme un bébé, mon ami. Regarde des galaxies, regardez comment il y a des galaxies, des galaxies, des galaxies que l'homme n'a jamais pu découvrir. Regardez comment l'espace est grand. Mais combien plus ce créateur-là qui a tout créé est grand. On est des fourmis à côté de lui, je vous dis la vérité, des grains de sable. Et ça, il faut être un peu humble pour le reconnaître. Je comprends que beaucoup ne veulent pas le reconnaître parce qu'ils sont orgueilleux. Je l'étais. Orgueilleux comme pas possible. Mais de plus en plus, ce Seigneur nous délivre. Il nous sort de là. Parce qu'il veut, son but, c'est de sauver l'être humain. Toi qui es meurtrier, toi qui es en prison, toi qui erres dans la rue, mais tu ne comprends pas c'est quoi le but de ta vie. Tu es passé à côté de la mort plusieurs fois. Le Seigneur, en fait, il permet que tu sois en vie pour que tu entendes cette parole, pour que tu te repentes, pour que tu sois sauvé. Parce qu'il n'y a pas de salut sans repentance. Et il n'y a pas de repentance sans la rencontre avec Jésus. Il n'y a pas de vraie repentance. Il y a des repentance éphémères, mais la vraie repentance se trouve en Jésus-Christ, seul. C'est lui le vrai créateur. Et donc voilà, et un jour, je me retrouvais à prier comme ça chez moi. Je ne voulais pas sortir de chez moi. Et j'entends le Seigneur qui me parle, comme je vous parle là aujourd'hui. Et il me dit que tu vas te marier. Et je me souviens avoir vu une image de cette femme que j'avais laissée dans le monde avec un enfant, parce qu'on n'était plus ensemble. et il m'a dit que c'est ta femme, tu vas te marier, tout ça. Je vous dis la vérité, j'étais surpris. Et j'ai beaucoup pleuré. En fait, j'ai dit au créateur, en fait, j'ai dit à Jésus, non, 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 j'ai trop souffert avec elle. Voilà, c'était difficile notre relation. non, 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 je ne veux pas d'elle. Il m'a dit, c'est ta femme, tu vas te marier avec elle. Et je lui ai dit, mais je suis trop susceptible pour revenir en fait là-bas. C'est vraiment un cœur à cœur avec le créateur. Il faut comprendre les choses. Et parce que, une fois qu'on se reprend, on commence à l'entendre réellement. Je vous dis, on commence à trembler par rapport à notre vie. Et je vous assure, quand je lui ai dit que je suis trop susceptible pour revenir vers elle, il m'a dit, reste dans ma présence, je la ferai revenir. Je vous assure que même pas en une semaine, je crois, j'entends toc, toc, toc sur ma porte et c'était, eh bien, cette femme qu'il m'a donnée aujourd'hui. Cette personne que j'avais délaissée, que je tapais, voilà, parce que j'étais violent, tout ça, je faisais n'importe quoi devant ma fille. Eh bien, elle est revenue chez moi et je lui ai ouvert la porte et on ne se parlait pas. Je ne sais même pas si on s'est dit bonjour. Elle est rentrée, elle était comme perdue et à force, elle m'a regardé dans mon cœur, je disais, wow, Jésus, tu es trop fort. En gros, tout ce qu'il dit, il le fait. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, qui t'a changé comme ça? Et je lui ai raconté comment Jésus m'a visité. Et ce jour-là, en fait, elle m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus partir dans cette maison. C'est comme si elle avait oublié qui j'étais à vous. Et je lui ai dit que tout le temps qu'on n'est pas marié, donc cette phrase-là qu'on m'a beaucoup répétée quand j'étais dans le monde, tout le temps qu'on n'est pas marié, eh bien, on ne va pas dormir sous le même toit. Et elle m'a dit, d'accord. Et elle a commencé à venir tous les jours pour prier avec moi. Et voilà comment elle a donné aussi sa vie au Seigneur. Et le Seigneur a permis qu'on se marie, qu'on se fiancie, qu'on se marie, qu'on mette notre vie en règle avec lui. devant le Créateur et d'aller se marier à la mairie, simplement. Et je sais que beaucoup de religieux pensent que, voilà, c'est en allant devant le prêtre, en allant devant l'imam qui vont être sauvés, qui, en fait, leur mariage est béni. C'est faux. C'est le Créateur qui bénit le mariage. Voilà pourquoi c'est important de se marier avec la bonne personne. Et il faut que ton Créateur te parle pour te marier avec celle qui va devenir ta femme. Parce que, quand on se marie, on ne peut pas divorcer en Jésus. Ce n'est pas possible. Voilà. Le Créateur n'a pas créé le divorce. Pourquoi il faut prendre son temps et il ne faut pas goûter avant la marchandise comme j'ai pu le faire avant. Ça, c'est un conseil que je donne en passant. Voilà. Donc, voilà comment ça s'est passé. À partir de là, je me suis marié, ma vie, et le Seigneur a commencé à mettre ma vie en règle. Il a commencé à mettre ma vie en règle. Ça, c'est important. Donc, mes dettes, tout ça, il me poussait à les payer. Et des fois, j'avais des surprises. Comme une fois, je suis allé régler une dette. et on m'a dit qu'on ne trouvait plus mon nom sur la base de données. En gros, je n'avais rien à payer. J'étais surpris. Rien que l'obéissance, c'est comme si le Créateur a honoré mon obéissance. Et j'ai dit waouh, d'accord. Et j'ai commencé à marcher sur ces voies-là. Selon la parole, selon la Bible, tout ça. Et le Seigneur a permis que je rencontre des frères et sœurs aussi qui le craignent. Des jeunes comme moi, que le Seigneur a touché, a sorti du monde, vous voyez, sans le secours du catholicisme, sans le secours de l'adventisme, sans le secours de toutes les religions que les êtres humains souhaitent adhérer aujourd'hui. Mais par le secours de la main du Créateur, celui qui me connaissait alors que j'étais un spermatozoïde, celui qui te connaissait alors que tu n'étais même pas encore formé dans le ventre de ta mère. Voilà, pendant que tu étais un embryon, il y avait quelqu'un qui avait déjà les yeux sur toi, il y avait déjà, le Créateur savait déjà en gros, quelle couleur de pote aurait eu, voilà, quelle couleur tes yeux auraient eu, tes cheveux, tout ça là, si tu serais noir, blanc, jaune. C'est lui seul qui le savait. Et voilà pourquoi, ayons un peu d'humilité pour reconnaître cet amour qu'il a envers nous. Voilà. Et donc voilà mon témoignage. Donc moi, j'aimerais aussi passer un message. Il y a tellement de choses, j'aurais pu être, vraiment, j'aurais pu être plus long par rapport à mon témoignage. Mais vous pouvez le retrouver aussi sur cette chaîne, VDN, je l'avais partagé aussi plus longuement, si vous voulez plus de détails. Mais en fait, j'avais à cœur aussi de reparler de ces choses-là. Parce que c'est important de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce qu'en Martinique, on a une jeunesse qui périt. Je n'ai pas de limite. Mes amis, pas de limite. Je dis, tout le monde qui a bré, qui a filmé, tout le monde dans tout le monde et qui a été bégué. Tu vois? En l'eau, les gens qui a morts et les gens qui a morts et qui a dit RIP. RIP. Là où aller l'église katholique pour faire un témoignage, c'est RIP. Ah, il était bien, c'était un bon jeune. Ah oui, pourtant, Bouglas, c'était un voyou à si la terre. Mais c'était un bon jeune. Pour qui ça? Parce qu'il est mort. L'hypocrisie. J'aimerais nous dire, les Martiniquais, jeune ou pas jeune, qu'on a un créateur qui voit tout. Il voit, mes amis, les hommes hypocrites. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans le monde, les gens qui vivent leur vie mondaine. Il voit cette jeunesse qui se perd et ce créateur en train de souffrir. Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, peuple antillais, il souffre de te voir dans ton péché. L'odeur du péché arrive jusqu'au ciel. Il ne faut pas croire que ça se limite sous la terre. Là où il y a des hommes, des femmes qui ont pratiqué n'importe quoi en Barba ici et Matinique. Là où il y a des hommes et des femmes qui ont fait n'importe quoi. La fornication, le péché, la violence, les meurtres, les adultères, les pensées impures, la haine, toutes ces becétaires. Mais vous n'avez pas pensé que bon Dieu a dans ça? C'est pour ça que le message n'est pas ce que je dis assez répéter parce que nous sommes à la fin des temps et le jugement bon Dieu qui est arrivé à nous. Jugement bon Dieu qui est arrivé en l'air de nous, Martiniquais. Je dis que je m'en gêne tous les jours que je répéterai parce que je n'en compte que l'être mauvais ce n'est pas pour lui tomber dans le même bébé et la menthe avant. Je m'en gêne parce que je m'en gêne que Jésus payait en prix et je m'en gêne sous la croix parce que le salaire, le péché, c'est la mort. Et moi, je m'en gêne le péché aux Antilles. Je m'en gêne presque tout n'y sous la plage qui n'en s'en comme Mercury, Beach, ceci, cela. Mes amis, quand est-ce qu'on s'en gêne à la matinée, les gens n'aiment ça. Ah oui, là où on commence à parler de ça, les gens disent qu'ils n'en gêne qu'ils n'en gêne qu'ils n'en gêne. Mais c'est ça qu'ils n'en gêne. Ils n'en gêne le péché à la matinée. prier là, soi-disant, tous les dimanches. Ils s'en gêne, malgré les autres la vérité. J'hésite à s'en gêne. La parole dit qu'il faut qu'on ait, en fait, que celui qui s'approche de Dieu, en fait, il faut qu'il ait la haine du mal aussi. Ce n'est pas juste dire, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, et puis nous, là, nous, nous, c'est pas ça, peuple Martiniquais. Il nous faut nous repentir réellement parce que le Créateur revient et je vous dis que sa rétribution sera terrible. C'est-à-dire que sa colère envers l'être humain sera terrible. Mon ami, le péché, le péché attire la colère du Seigneur sur l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté son amour pour nous et nous n'avons pas voulu de son amour. Son amour, c'est pas que tu puisses vivre simplement. Son amour, c'est pas que tu puisses être debout simplement. ça s'arrête là. Son amour pour toi, c'est de t'avoir créé mais de te dire, toi que, si tu veux devenir mon fils, j'ai mis le bien et le mal devant toi. J'ai mis la vie et la mort choisit la vie. Et la parole dit encore une fois que Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle. C'est lui qui ramène les hommes en gros au ciel, au paradis. Parce que contrairement à ce que le pape t'a dit, contrairement à ce que la religion catholique nous a enseigné à ce peuple. Il n'y a pas de purgatoire. Il y a le ciel ou l'enfer. Fais ton choix parce que nous sommes au temps de la fin. Et c'est par amour que je te le dis. Parce que quand je vois mon peuple dans cet état, au final, moi qui étais dans cet état, je te dis, je demande pardon à ce créateur pour mon peuple. parce que ce peuple est en train d'aller tout droit en enfer. et c'est comme si ils prennent de la force petit à petit tout ça. Chacun prend de la force pour se conforter dans leur péché, dans leur obscénité. Jeune fille, retourne à ton créateur. Jeune homme, retourne à ton créateur. Toi qui es en prison, toi qui as vu que la vie là, en fait, la vie là, ça s'arrête à un fil. Toi qui te rends compte que tu es en train de tournant en rond, donne ta vie au créateur. Et même toi qui ne te rends pas compte de tout ça, cherche ton créateur avec ton cœur. Prie-le dans ta chambre. Je ne te dis pas d'aller à l'église parce que moi-même, je ne vais pas dans les églises, les bâtiments. Voilà, je crois que moi-même, je suis le temple du Seigneur et qui veut habiter dans mon cœur. C'est ce que le Seigneur demande aux hommes. La repentance véritable. Parce que sans repentance, on ne peut pas accéder au ciel. Sans reconnaître que Jésus-Christ est celui qui sauve les hommes, tu ne pourras pas aller au ciel. Donc, demande-lui. Tu as entendu ce témoignage ? Crie à lui afin que tu sois sauvé. Et je prie que le Seigneur touche cette jeunesse martiniquaise, antillaise. Je prie qu'il puisse mettre un terme, mes amis, à cette violence qui est en train de gangréner mes amis forts de France, les Antilles, pratiquement tous les quartiers de la Martinique. C'est du n'importe quoi qu'on regarde, mes amis, cette jeunesse. Eux tous, ils se ressemblent. Tout le monde en est l'ox, tout le monde en est le chien, tout le monde en est l'eau, tout le monde en est l'habillant les mains, tout le monde en est en jouant les mains, mes amis. En fait, l'être humain a perdu son identité. La jeunesse a perdu son identité. Laquelle ? Celle du Créateur. Parce que la Bible dit que ce Créateur nous a créés à son image. Et cette image-là, c'est l'image de la sainteté, du véritable amour. Ce n'est pas là encore un joint. Regardez pas à nous dire un joint que moi-même. Ce n'est pas vrai, mon ami. Ce n'est pas les mains qui apprennent ton physique pour faire acturer que moi-même. Ce n'est pas vrai. C'est ça, c'est ça qui a fait nous comprendre. Ça, c'est le mensonge de Satan qu'il a, mes amis. Un jeunesse qui a chanté gros mots. Tout le monde c'est gros mots à présent. C'est voilà, c'est maman, c'est papa, c'est de n'importe quoi. La Martinique est plongée dans le chaos. Je te laisse le voir de tes propres yeux. Reviens à ton Créateur jeunesse, ton Créateur t'aime. Toi qui entends ce message, repends-toi dans ta chambre comme Matthieu 6, verset 6 le dit. Ton père est là dans ta chambre. Si tu es prêt à te repentir, il va te voir et il va te faire grâce et tu ne vas plus retomber dans ton péché parce que ce n'est pas sa volonté pour toi. Sa volonté, c'est que tu sois sauvé. Voilà, c'était juste un petit message pour vous encourager. Bon courage à tous, que le Seigneur soit glorifié. Pour encourager aussi la jeunesse, pour leur montrer que ce n'est pas que dans la dancehall, ce n'est pas que dans ces choses-là qu'on trouve plaisir parce que moi qui trouvais plaisir dans le trap, dans la dancehall, tout ça, je croyais que c'était ça la musique, c'était ça en fait. Mais cette musique-là ne rend pas gloire au Créateur. Donc moi, moi qui aimais faire des musiques-là, j'ai tout supprimé là. Trap, tout ça, habiter, chanter, violence physique, ceci, cela, forme, j'ai tout supprimé tout ça là. Ça, c'est une page qui n'est pas assez. Vous pouvez voir des photos aussi comme moi j'étais avant. Et pour info, maintenant, il m'a appris à chanter. Il m'a appris à chanter, mais pour lui, voilà. Il m'a appris à l'adorer avec mon cœur. Il m'a appris à recevoir des paroles qui lui plaisent. Ah oui, parce qu'à quoi ça sert de gagner le monde, comme dit la parole ? À quoi ça sert de gagner tout le monde dans la musique, dans ton trap, dans ton reggae, dans ton zouk ? Si toi-même, tu perds ton âme, donc tu gagnes des âmes pour Satan, mais toi, tu vas perdre ton âme aussi parce que tu as été un instrument entre les mains du diable. Et aujourd'hui, moi, je chante des louanges à sa gloire. Il me permet même de recevoir des musiques et je pense qu'il y en a une qui pourra défiler pour montrer aussi à la jeunesse que non, on a un créateur qui aime la musique, mais selon lui, selon lui, c'est-à-dire qu'il est saint, alors il faut lui rendre gloire par rapport à ce qu'il a fait dans notre vie. Voilà, cette musique, c'est en guise de reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi aussi. Donc, vous pourrez aussi écouter certaines musiques pour lui rendre la gloire à lui seul. Voilà, donc vous pourrez trouver dans la description quelques musiques, un groupe de jeunes, comme moi, qui avons donné notre vie au Seigneur, non pas une religion, mais nous avons donné notre vie au Seigneur et des chants que le Seigneur nous a inspirés, vous allez trouver gratuitement, comme dit la Bible, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et bien aujourd'hui, avant je donnais la violence, je donnais, je donnais des, voilà, je faisais n'importe quoi, du sexe, tout ça là, aux femmes, je faisais n'importe quoi. Mais maintenant, je donne ce que j'ai reçu de mon créateur, donc son amour, voilà, pour l'humanité. Donc dans la description, vous pourrez retrouver toutes ces choses. et donc voilà, j'encourage la Martinique, les Martiniquais. Plus que l'argent, plus que l'or, oui, j'ai trouvé un trésor, Elohim, à mort, pour toi, je chanterai encore, tu as justifié mon sort, par ton esprit et ton corps, Elohim, à mort, pour toi, je chanterai, mon trésor, c'est Yehochua, c'est Yehochua, mon trésor, c'est Yehochua, c'est Yehochua, mon trésor, c'est Yehochua, mon trésor, c'est Yehochua, c'est Yehochua, c'est lui qui m'a aimé, le seul qui peut sauver, celui qui m'a touché, en lui je veux persévérer, il est la main cachée, mon trésor espéré, je désire encore l'adorer, son amour ne m'apprêt, rejetait mon trésor, c'est Yehochua, 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 Elohim, mi amor, pour toi je chanterai encore Tu as justifié mon sort, par ton esprit et ton corps Elohim, mi amor, pour toi je chanterai Elohim, 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 tu es l'amour de ma vie mon papa Elohim, 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 tu es l'amour de ma vie Inspire-moi des mélodies qui viennent du ciel Et je pourrai chanter, papa, combien tu es grand Donne-moi des mélodies qui viennent du ciel Et je pourrai chanter au choix Combien tu es grand Combien tu es grand C'est toi Celui qui m'a touché, c'est toi Comment ne pas exprimer ce que tu as mis en moi C'est toi qui donne la vie, mon espérance est auprès de toi Et au choix mon roi Oui, plus que l'argent Plus que l'or Tu t'es révélé à mon coeur Tu t'es révélé à mon coeur Et au choix Plus que l'argent que mon propos se vende Tu es venu à moi Et tu m'as donné La vraie liberté Je mektions delit et eu Et ozva, Tu m'asalté Mamanougia Et ozva, Et ozva Mamanougia On toua, On toua On toua, Yaniswa Je pourrais chanter, papa, comme tu es loin Donne-moi les mélodies qui viennent du ciel Je pourrais chanter, je crois, comme tu es loin Je pourrais chanter, papa, comme tu es loin Je pourrais chanter, papa, comme tu es loin